... Bienvenue à tous pour ce dernier sujet de la matinée. Vincent est ancien professeur de mathématiques, il bosse aujourd'hui dans le monde PHP, mais il a conservé son goût pour la transmission de savoir et la pédagogie. Il a publié son premier livre qui est là, Solide, tiens-toi bien. Aujourd'hui, il va nous raconter une histoire dont les personnages centraux sont les designs patterns qu'on utilise un peu tous au quotidien. Et ensuite, après cette histoire, il nous livrera quelques-uns de ses conseils pour mener à bien tous nos projets personnels. Donc je vous prie d'accueillir Vincent Laurier. Bonjour à tous, je suis vraiment ravi d'être ici. La star du jour, c'est ce livre. Voyez que c'est un livre qui prend une forme particulière, mais c'est bien un livre pour les développeurs. Et pourtant, ça ne ressemble pas à un livre informatique. Voilà pourquoi ma conférence s'intitule « Les design patterns racontés aux enfants ». Avant que j'aille plus loin, je vais simplement me présenter rapidement. Je m'appelle Laurier Vincent, comme ça a été dit, je fais du PHP au quotidien, principalement du Symfony. Et puis, je suis chez Equino depuis 2017. Donc Marine en a fait la publicité, et moi aussi. Voilà, à savoir si je devais ajouter une chose à ce qu'elle a dit, on ne recrute pas que des devs PHP, on recrute aussi des consultants techniques, des devs Java, des devs Ango, des devs Blockchain, enfin, n'hésitez pas. Alors, le sommaire c'est quoi ? Ça va être rapidement vous introduire quel est le but et le concept du livre, pour que vous ne soyez pas complètement perdus. Et puis ensuite, le patron méthode modèle, ça va être mon exemple principal, c'est-à-dire que ça correspond à un chapitre du livre. Sur les cinq, six dernières minutes, je ferai part de mes points clés, parce que c'était un projet quand même d'une certaine envergure. Donc, qu'est-ce que j'en ai retenu, moi personnellement, pour réussir un projet personnel ? Oups. Donc, but et concept. Eh bien, le but, il est très clair. C'est expliquer les design patterns du Goff. Le Goff, c'est quoi ? C'est le Gang of Force, un groupe de quatre auteurs, qui, en 1994, ont écrit un livre qui, à ce jour, reste un livre référence. Le livre ne traite pas, en fait, de tous les patrons de conception, mais seulement onze. Ils sont tous listés derrière. Et les onze, c'est les onze comportementaux uniquement. D'où le titre, d'ailleurs, sur Solide, tiens-toi bien, si vous réfléchissez un peu. Alors, onze chapitres, parce que onze patrons de conception, et à chaque fois, une espèce de recette à la vulgarisation pour les chapitres. Je commence par faire quoi ? Je commence par donner simplement la définition du Gang of Force brut, comme ça, et c'est très théorique au début. Mais ensuite, on casse direct la complexité, et ce qui se passe, c'est que je me mets à raconter une histoire pour enfants. On se demande un peu pourquoi. Mais j'ai poussé même le défi jusqu'à me dire, je vais faire suivre ça de questions-réponses. Pour enfants, toujours, on pourrait soumettre ça à un enfant en bas âge, et normalement, il devrait pouvoir proposer des réponses. Ces deux parties-là, la beauté du concept, c'est qu'on pourrait les extraire et en faire un livre pour enfants. Mais ça s'adresse aux développeurs, évidemment. Donc, ensuite, j'en arrive à expliquer l'analogie, pourquoi j'ai raconté tout ça, quand même. Il y a du code en PHP, pour un exemple d'implémentation. Il y a des diagrammes UML, pour tous les design patterns du livre. Et puis, il y a les réponses vues à nouveau d'un point de vue du développeur. Éventuellement, on ouvre sur un point théorique particulier pour en raconter plus. Eh bien, c'est parti, exemple, avec la méthode modèle. Méthode modèle, c'est une traduction personnelle de template method, en anglais. Et normalement, la traduction habituelle connue dans la littérature, c'est plutôt patron de méthode. Mais je me suis permis cette entorse, parce que ce n'est pas joli de dire le patron, patron de méthode. Alors, l'intention du Goff, la définition, c'est définir le squelette d'un algorithme au sein d'une opération, en délégant des étapes aux sous-classes. En délégant des étapes aux sous-classes, pardon. Et la méthode modèle laisse les sous-classes redéfinir certaines étapes d'un algorithme, sans changer la structure de celui-ci. C'est la fin qui est importante, sans changer la structure de celui-ci. Bon, on a envie d'un exemple quand même. Alors, ça vient. J'ai retiré dans la bande dessinée, forcément, il y a du texte, il y a des dialogues dans la vraie bande dessinée. Mais là, je vous la raconte, donc les textes ne sont pas présents. Retour en maternelle, je vous présente le cirque Gépéto. Et donc, Gépéto, c'est le maître de cirque, il a réuni les animaux aujourd'hui pour une répétition générale. Alors, il demande à Solide, Solide, c'est le petit éléphant, eh bien, de faire sa prestation. Allez, Solide, en avant. Solide se précipite de déposer son tabouret au centre de la piste. Il se met à faire son acrobatie. « Ah, ben là, Gépéto n'est pas content. » « Ben oui, parce qu'il a oublié de saluer le public. » Donc, ça, déjà, ça ne va pas. « Bon, allez, vas-y, ce n'est pas grave, continue. » Il continue, il fait sa roulade. Et puis, à la fin, par contre, il n'oublie pas de faire la révérence. Donc là, c'est parfait, Gépéto est content. Animal suivant, c'est l'otarie. L'otarie, elle s'appelle Pearl. Elle s'en va au centre de la piste. Elle dépose son ballon. Et puis, elle, par contre, elle pense à saluer le public. Donc, elle fait un tour de piste. Elle envoie des baisers. C'est parfait. Après, elle fait son acrobatie. Et puis, hop, elle s'en va. Elle a fini. « Ah, là, Gépéto, mais non, 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 non. Voyons, qu'est-ce qu'on a dit ? Ah, il faut que je reprenne pour tout le monde. » Première étape, vous déposez votre matériel au centre de la piste. Deuxième étape, vous faites un tour de piste pour saluer le public. Troisième étape, « Bon, ben là, allez, vous faites votre acrobatie, quoi. » Vous remarquez un peu que lui, il ne se foule pas trop. Et quatrième étape, vous faites une révérence dans les règles de l'art. Bon, allez, on reprend, parce qu'il reste un animal. Le troisième, c'est Torpe, le tigre. Alors, le tigre va au centre de la piste, il dépose ses cerceaux. Première étape, c'est parfait. Deuxième étape, qu'est-ce qu'il fait ? Il saute à travers les cerceaux. Ça, c'est magnifique. Pardon, deuxième étape, il salue le public, excusez-moi. J'ai été trop vite. Troisième étape, par contre, il fait son acrobatie. Et quatrième étape, il fait une révérence. « Waouh ! » « J'ai péto et vos anges, parce que c'est comme ça qu'il veut que ça se passe. » Il fait « On va être au top le jour J avec ça. » Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En effet, il dit, « Oui, le jour J, ça va être génial si tout le monde fait comme ça. Mais éventuellement, il y aura des petits plus parce qu'il y aura les projecteurs quand vous entrerez sur la piste. Et puis, il y aura de la musique et des confettis quand vous sortirez. » La dernière vignette, elle est importante. C'est la seule où j'ai mis du texte. Il y a ce livre qui crie sur le tabouret « Je suis le maître du cirque ! » Bon, on verra pourquoi. Fin de l'histoire. Après ça, j'ai annoncé qu'il y avait des questions-réponses pour enfants. Mais on va y répondre d'un point de vue développeur. Première question, « Quel est le but de la séance d'aujourd'hui au cirque ? » C'est de faire une répétition pour les animaux, d'accord ? Bon. Donc, qu'est-ce qui se passe, en fait ? C'est que GPTO va représenter une classe abstraite qui va proposer une méthode modèle. Cette méthode modèle-là, je l'ai appelée « se produire sur scène » et qui va être le point d'entrée dans cette classe abstraite. D'accord ? C'est elle, la méthode modèle, qui donne son nom au patron. Deuxième question. « Pourquoi GPTO est-il obligé de montrer l'exemple ? » À votre avis. Il y a deux des animaux qui se sont trompés, n'est-ce pas ? Bon. Eh bien, ça, justement, on veut éviter ça. D'accord ? On veut éviter ça, donc, en fait, le patron méthode modèle, il traduit une intention qui est de fixer un cadre aux opérations. D'accord ? On veut que ça se passe comme ça et pas autrement. GPTO, il a dit que c'est comme ça. Étape 1, étape 2, etc. D'accord ? Donc, au niveau implémentation, on va faire un choix. C'est un choix d'implémentation de mettre en final la méthode « se produire sur scène » qui est notre point d'entrée. D'accord ? Ça traduit cette intention du patron de conception. Question 3. Quelle étape doivent suivre les animaux pour faire leur spectacle ? Eh bien, il y a quatre étapes. Alors, je vous mets la bande dessinée à nouveau sous les yeux. Comme ça, vous vous rappelez les quatre étapes. Première étape, on dépose son matériel. Deuxième étape, on salue. Troisième étape, là, on fait son acrobatie. Et la dernière, on fait une révérence. Ça va être le corps de notre méthode modèle. D'accord ? Donc, au sein de notre méthode modèle, on va trouver, là, j'ai mis simplement quatre sous-méthodes qui vont être des méthodes éventuellement protégées dans la classe que, potentiellement, on verra, les classes filles pourront surcharger. Mais ça, c'est le squelette de l'algorithme. Je reprends exprès le terme de la définition du Goff. Le squelette de l'algorithme au sein d'une opération. Alors, question 4. « Gépéto a-t-il du matériel pour réaliser un numéro ? » Ben non, il n'a pas de matériel. Et alors, pourquoi on pose cette question, en fait ? Je remets à nouveau la bande dessinée. Quelles sont les étapes, à votre avis, qui n'ont pas vraiment de sens direct à être implémentées par Gépéto ? Pardon ? Faire des acrobaties, effectivement, ça n'a pas de sens pour lui. Et puis, déposer son matériel, il n'en a pas du matériel. Donc, qu'est-ce qui va se passer, en fait ? Ces deux étapes, 1 et 3, on va les déclarer abstractes. On va forcer les classes filles à donner une implémentation spécifique. D'accord ? Et ça rappelle déjà la partie donnée en définition du Goff en laissant les classes filles implémenter certaines étapes de l'algorithme. D'accord ? On va forcer certaines étapes de l'algorithme à être implémentées. Question 5. Quel animal réalise une prestation parfaite ? Le tigre. Top le tigre, il a tout fait bien. Ça veut dire quoi, au final ? Ça veut dire, eh bien, si je résume là, je passe direct au diagramme UML, mais ça veut dire que Top le tigre, il hérite de la classe proposée par Gepetto. D'accord ? Donc, en fait, si je redonne exactement la définition du Goff, définir le squelette d'un algorithme au sein d'une opération, l'opération qu'elle est telle, c'est se produire sur scène, le squelette de l'algorithme, c'est la pseudo-implémentation qu'on voit sur la droite. D'accord ? À ce moment-là, on a quatre étapes, mais il y a les deux étapes abstraites qui sont en sous-brillance, qui vont nécessairement demander aux animaux une implémentation, d'où le tigre qui dépose à la fois ses cerceaux et fait son acrobatie. Le patron méthode-modèle, c'est essentiellement ça. Ça repose sur l'héritage et finalement, c'est très simple. Alors, pourquoi l'histoire ne s'arrête pas là ? Le jour J, il y aura des petits plus par rapport à la pétition. De quoi s'agit-il ? Est-ce que vous vous rappelez ? Je vais vous montrer la bande dessinée. Il y avait des lumières quand les animaux vont entrer sur la piste et puis il y avait de la musique et des confettis quand ils vont sortir. D'accord ? Donc, en fait, ça, c'est un épisode de la bande dessinée pour aborder une question un peu théorique, de se dire comment il va évoluer, ce patron de conception, si j'ai besoin d'ajouter des fonctionnalités, si j'ai besoin d'en mettre plus que les quatre étapes. Comment je peux prévoir cette évolution dans ce patron de conception ? Eh bien, c'est assez simple. Je vais proposer des méthodes en entrant sur piste et en sortant sur piste aux endroits qui m'intéressent. Et ces méthodes, donc là, je n'ai pas tout mis, mais en entrant sur piste, ça pourrait être une méthode protégée à nouveau de la classe dont le corps n'aurait pas d'implémentation. D'accord ? Et alors, c'est quoi l'intérêt ? Si le corps n'a pas d'implémentation, eh bien, les classes filles, elles, vont pouvoir ajouter de la logique à ces endroits-là. Les classes filles, elles vont pouvoir se brancher sur ces points d'entrée et de sortie ici, à deux endroits différents. Ça, c'est typiquement, en fait, le principe de ce qu'on appelle un hook. Donc là, on a l'exemple de deux hooks. Tout simplement, les hooks, c'est ça de base. D'accord ? Dernière question. À ton avis, pourquoi Solide crée-t-il « Je suis le maître du cirque » ? Pourquoi j'ai ajouté ça ? Eh bien, c'est pour parler d'un concept théorique. Donc là, j'ai rappelé la BD. C'est pour passer d'un concept théorique qui s'appelle l'inversion contrôle. Classiquement, solide, si c'est le code de votre application, il faut imaginer que le petit éléphant, c'est le code de votre application, vous allez faire appel à des librairies en disant « Ah, moi, je veux faire mon acrobatie, je prends telle librairie. Je veux faire une révérence, je prends telle autre librairie, etc. » Et c'est vous qui avez le contrôle du flot d'exécution. C'est vous qui définissez comment ça se passe et dans quel ordre. Bon. À partir du moment où on devient une classe fille de la classe Gepetto, Gepetto, il faut imaginer que lui, ce serait plutôt un framework que vous utilisez. Eh bien, d'un seul coup, vous avez une solution clé en main parce que Gepetto, il sait comment faire son spectacle. Donc, vous héritez tout de suite de ce bénéfice. Bon. Mais par contre, il y a un inconvénient, c'est que ce n'est plus vous qui décidez quand ça se passe et comment ça se passe. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on parle d'inversion de contrôle. Qui a vraiment le contrôle maintenant ? Eh bien, c'est Gepetto. D'accord ? Et c'est plus solide. Donc, il a beau dire « Je suis le maître du cirque. » Voilà. Ça, je pense que ça vous donne une bonne idée de ce qu'était le livre. Enfin, de ce qu'est le livre, pardon. Les onze chapitres ressemblent à ça. Maintenant, je prends quand même les cinq, six dernières minutes pour vous parler des points clés que j'ai retenus vraiment. Ça va être très syntaxique, mais j'aimerais faire passer un message. Alors, je le vois comme ça. Pour l'instant, c'est assez vide. C'est en cinq points clés. Et le premier, je l'ai résumé à explorer. Il y a une citation que j'aime bien du philosophe Alain qui dit « Ce qu'on veut faire, c'est en faisant qu'on le découvre. » Je trouve ça tellement vrai. Ce qu'on veut faire, c'est en faisant qu'on le découvre. Mais dans tout projet, ça se passe comme ça au final. Parce qu'on n'a pas forcément une idée complètement figée du produit fini. D'ailleurs, ce serait presque dramatique parce qu'en fait, au cours du fil de l'évolution, il nous vient des idées. Et c'est d'autant plus vrai pour un projet personnel parce que le projet personnel, il n'est pas figé. Vous allez avoir des idées, vous allez vouloir faire mieux éventuellement ou modifier. Donc, je pense qu'il faut se donner la possibilité d'explorer et de ne pas avoir peur de ça. Donc, surtout, lancez-vous. D'accord ? Si je dois résumer, c'est ça. Deuxième point, s'entourer. Pour nous, c'était évident. Alors, je dis nous parce que forcément, je l'ai fait avec un ami illustrateur. Lui, il l'a illustré et puis moi, j'ai fait tout le reste. Donc, on était en collaboration et ça, ça nous a beaucoup aidés. Ça a été un vrai facteur de réussite pour le projet. Bon. Mais éventuellement, même si vous êtes tout seul dans votre projet personnel, s'entourer, ça peut être large. Ça peut être aller demander des avis à quelqu'un d'autre à plusieurs étapes. Et puis, plus vous allez en parler, plus votre projet, il va devenir crédible, il va prendre du sens, vous allez le professionnaliser. D'accord. Troisième point, planifier. Ça paraît évident dit comme ça, mais en fait, projet personnel égale, oui, je fais ça sur mon temps libre. Ben oui, d'accord, justement, c'est parce que je le fais sur mon temps libre que pour le crédibiliser, il va falloir cadrer les choses encore plus qu'en entreprise. En entreprise, on le fait bien, ça, de planifier. Puis, on est en équipe et puis, on a des réunions et puis, on a des deadlines clients. Donc, planifier, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire se connaître soi-même pour savoir sa capacité de travail quand on est chez soi, simplement, parce que les conditions sont différentes. Ça veut dire aussi savoir exactement qu'est-ce qu'on va faire, être au clair sur qu'est-ce qu'on veut faire. Ça va parfois vous ramener sur le point 1 qui est exploré et qui vous dit ben là, je ne suis pas au clair sur ce que je vais faire, donc, il va falloir que je redéfinisse pour replanifier, etc. Donc, je vais itérer là-dessus. Et puis, enfin, planifier, c'est avoir une deadline. Et de se trouver une deadline symbolique pour un projet perso. Moi, personnellement, ben, j'ai voulu que mon livre se termine avant que j'ai 40 ans. Et en fait, ça paraît tout bête de dire ça, mais à partir du moment où j'ai posé ça et qu'on s'est mis d'accord avec Olivier pour le finir, ben, ça nous a mis, on a pris ça à cœur, en fait. On s'est dit, c'est pas possible, on ne peut pas repousser, il faut que ce soit fini à cette date. et ben, ça a vachement joué, mine de rien. Quatrième point, produire. Alors, ça paraît complètement évident et pourtant, il faut se le garder en tête parce qu'il y a un adage qui dit le mieux est l'ennemi du bien. Et ben, moi, ça s'applique pas mal à ma personnalité, en fait. Je remets sans arrêt en question ce que je suis en train de faire. Est-ce que c'est suffisamment bien ? Est-ce que c'est suffisamment creusé ? Est-ce que j'aurais dû le faire comme ça, etc. Il y a un moment, il faut avancer. Tenez-vous au planning, vous avez fait un planning, c'est pas pour rien. Donc, tenez-vous au planning et produisez. Et le dernier élément, si je devais en garder presque qu'un seul ou celui qui m'a le plus poussé pour aller au bout, c'est se convaincre. J'entends quoi par se convaincre ? C'est se convaincre de l'idée. Chaque fois que j'avais des doutes, en fait, je me suis rappelé pourquoi je faisais ça. Pourquoi je faisais ça et c'était quoi les atouts ? Et là, je me suis dit, non, ce livre, il est atypique quand même. Il a une véritable valeur ajoutée et j'ai envie de partager ça avec les autres. Et l'atout principal du livre que je me rappelais à chaque fois, c'est de me dire, franchement, il est mnémotechnique et ça, j'ai trouvé ça nulle part réellement. Donc, j'ai poussé ce point-là jusqu'au bout. Et puis, alors, pourquoi j'ai mis tout ça en cercle au final ? Eh bien, parce que j'appelle ça le cercle de réalisation. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? À l'extérieur du cercle, c'est le monde des idées. Et puis, vous avez une idée, éventuellement, de projet personnel qui vous tient à cœur. Il va y avoir peut-être un événement qui va faire que vous passez par l'une des portes qui correspond aux cinq éléments. Alors, vous aurez peut-être vos éléments personnels, peut-être vous en aurez six, des atouts pour continuer. mais ça va vous permettre de réaliser à quel moment vous passez dans ce concept de dire, je suis passé de l'idée à une envie de réalisation. Et le but du jeu, c'est de ne plus jamais en sortir. On va aller frapper à chacune des portes. S'il y a une porte qui est mal fermée, il faut aller frapper à une autre. Il ne faut pas s'évader et laisser le projet s'évaporer à nouveau dans le monde des idées. Donc, c'est pour ça que c'est le cercle de réalisation, c'est garder cette inertie au final pour aboutir et arriver à la fin à un produit finalisé. Voilà, c'était l'essentiel du message que je voulais faire passer. Je termine par une toute dernière slide parce que ce projet, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup d'amour aussi donné dedans et d'investissement. On a travaillé jusqu'au bout, même qu'encore cette lettre d'endline aujourd'hui pour vous proposer aussi une traduction en anglais. Le livre est disponible en e-book sur LeanPub et sur Amazon en livre brochet, c'est-à-dire en livre physique, c'est celui-là. Et voilà, on a fini la traduction anglaise la semaine qui vient de passer. C'était cette deadline qu'on s'était donnée et ça a joué aussi beaucoup. Voilà, merci à vous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada